Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, on va parler de ces derniers mots de colonel Célestin Bilivogui. Alors la famille, comme vous le savez tous, on a appris le décès de cet officier de l'armée guinéenne. Alors, on va écouter le témoignage de la femme. Et selon elle, le dernier mot de colonel Célestin Bilivogui avant son décès. Je vais vous lire ça et puis on va venir derrière pour décrypter. Alors, dans un climat d'incertitude et de douleur, Laoura Toubangoura, veuve du colonel Célestin Bilivogui, a partagé son témoignage poignant sur les circonstances entourant la mort de son mari. Le 8 novembre 2023, la dernière fois qu'elle a eu des nouvelles de lui, Laoura Tou, ne se doutait pas qu'elle serait appelée à identifier son corps près d'un an plus tard. Alors, hier matin, à 8 heures, un appel inentendu a bouleversé son quotidien. On m'a demandé de venir au camp sans mourir. J'ai répondu que j'étais disponible, surtout si c'était à propos de mon mari, a-t-elle déclaré. Après un trajet à un taxi, elle a été transportée dans une voiture vers Ignastine. Pensant que son mari était souffrant, l'angoisse s'était intensifiée lorsqu'elle a été conduite directement à la morgue, un lieu qu'elle n'aurait jamais voulu visiter. Alors, à son arrivée, des agents lui ont demandé d'identifier le corps. Je me suis demandé pourquoi. C'est aujourd'hui que l'on m'envoie vérifier le corps. C'est à la mort que l'on m'invite à telle d'une voix tremblante. Quand elle a enfin vu son mari, son cœur s'est brisé. Alors, c'était le corps de mon mari allongé dans un tréoir de la morgue. Tout son corps était emflé d'écritels. Alors là, c'est une partie très très intéressante parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'informations sur l'état où elle a trouvé le corps de son mari. Vous savez, la fois dernière, on a fait une vidéo. Juste le jour où on a appris le décès, on a fait une vidéo concernant le témoignage. Et là, dans le témoignage qu'on vous a montré dans la vidéo, là, elle n'avait pas déclaré. L'état dans lequel elle a découvert le corps, elle ne nous a pas décrit dans le témoignage, au fait, comment elle avait vu le corps de son mari. Parce que moi-même, je me suis posé la question, pourquoi elle n'a pas pu identifier le corps de son mari à travers son visage? Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Quand elle a témoigné, elle a dit, elle a pu reconnaître son mari qu'à travers des signes que ce dernier avait sur son corps. Alors, moi-même, je me suis posé la question, alors pourquoi elle n'a pas pu identifier à travers son visage? Et là, elle nous déclare comme quoi tout le corps de son mari était enflé. Si tout son corps était enflé, qu'est-ce qui a enflé le corps? Est-ce que le décès est déjà survenu depuis plusieurs jours ou bien même mois? On ne sait pas. Alors, c'est une information capitale, quand même, qu'on vient d'apprendre. Mais on continue toujours avec le témoignage de la dame. Depuis la disparition de Célestin, Laurato a multiplié les démarches pour obtenir des nouvelles. Elle a rencontré des responsables au recommandement de la gendarmerie nationale et a sollicité l'aide de l'avocat de son mari, maître Salif Béavogui. Malheureusement, ces efforts n'ont pas abouti. On a tous vu ces sorties de maître Salif Béavogui concernant cette disparition. Et ils ont même écrit, porté plainte, tout et tout. Au fait, ça n'a pas abouti à quelque chose. Et c'est ça, la dame a dit, comme quoi elle a, en tout cas, fait des démarches. On se souvient tous, même, dans une vidéo où elle appelait le général Mamadi Doumbouya de l'aider à retrouver son mari. On a vu, cette vidéo a fait le tour du monde. Tout le monde a vu. Alors, c'est ça qu'elle dit. Malheureusement, ces efforts n'ont pas, en tout cas, donné quelque chose. Elle s'est rémémore les derniers moments de son époux avant son arrestation. Voilà un témoignage capital. Elle dit, il m'a appelé pour me dire qu'il avait été convoqué par Bala Samora. J'étais en confiance. Je savais qu'il ne ferait de mal à personne, raconte-t-elle. Mais ce qui devait être une simple convocation s'est transformé en un véritable drame. Célestin a été arrêté et Lauratou n'a plus eu de nouvelles de lui jusqu'à l'appel tragique. La fois dernière. Aujourd'hui, Lauratou réclame le corps de son mari pour pouvoir lui donner une structure digne, entourée de leurs trois enfants qui portent le poids de cette perte. Mon beau-frère a essayé d'intervenir, mais ils ont refusé de plortelle d'une voix chargée d'émotion. Alors, c'est ça aussi qui rend cette histoire vraiment dure. Après l'identification du corps de son mari à l'hôpital Ignastin, vous avez tous écouté le témoignage. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est comment récupérer le corps. Parce que selon elle, ils ont tout fait. Son beau-frère a tout tenté, mais ils ont refusé de leur donner le corps de son mari. En tout cas, au moment où cet article a été rédigé, jusqu'à présent, on n'a pas donné le corps de colonel Célestin Belivogui à sa famille. Pourquoi ? Pourquoi on a refusé de leur donner le corps ? C'est une question aussi qu'on doit se poser. Pourquoi ? Si on a appelé la dame, elle est partie identifier le corps. Maintenant, pourquoi ne pas prendre le corps, rendre à sa famille pour que ce dernier rejoigne sa dernière demeure ? Alors, c'est vraiment inquiétant et difficile pour cette famille. J'espère quand même qu'on va leur donner le corps pour qu'elle puisse, au fait, pour que la famille puisse l'enterrer. Parce que jusqu'à présent, au fait, l'angoisse n'a pas encore terminé. Malgré, déjà, d'un côté, la famille est soulagée, parce qu'ils savent maintenant qu'ils ne vont plus le revoir. Mais, ce qui reste maintenant, c'est de leur rendre le corps et puis l'enterrer. C'est ça seulement la famille demande. Alors, dans cette épreuve, Laurate Bangoura reste déterminée à obtenir justice et à honorer la mémoire de son mari. Ça, je suis certain qu'un jour, vous allez obtenir justice. Ça, je n'ai aucun doute, vous allez obtenir justice. Parce que dans la vie, rien n'est éternel. Tout finit par finir. Alors, la famille, ce que moi, je vous demande, c'est d'être patient. Et je demande la justice aussi, diligenter des enquêtes. Des enquêtes pour déterminer dans quelles circonstances cet officier de l'armée guinéenne a trouvé la mort. Il faut vraiment diligenter des enquêtes le plus tôt possible. Parce qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Et aussi, donner le corps à la famille. S'ils veulent faire de l'autopsie, mais qu'on fasse l'autopsie. Parce que ça va aider. S'il y a un jugement, ça va vraiment aider. Parce que, c'est sûr, il y aura un jugement. Aujourd'hui, demain, ou après-demain. Mais, il faut être sûr qu'il y aura un jugement. Ici, bas, et au-delà. Ça, c'est clair. Alors, il faut que tout le monde se ressaisisse. Parce que, on a vu d'autres qui étaient forts ici. Mais, on sait tous comment ils ont fini. Alors, hier, quand le capitaine Moussa Dadis était là. Tout le monde voyait autour de lui. Comment il était vraiment sécurisé. Vous voyez. Et, aujourd'hui, vous connaissez tous où il se trouve. Où il se trouve. Alors, faisons attention au moment où on est fort. Parce qu'un jour viendra. Tout ça, ça va finir. Alors, la famille, c'était ça que j'ai voulu partager avec vous. Ces informations capitales aussi, qu'on vient d'apprendre à travers la femme du défunt. C'est Célestine Bélivogui. Qui a donné des informations vraiment capitales. Oui, vraiment capitales. Parce qu'elle nous a un peu décrit comment elle a vu le corps de son mari. Et dans quel état son mari était. Alors, la famille, là où je suis en train de terminer ma vidéo. L'info vient juste de tomber. La famille de feu. Colonel Célestin Bélivogui a déposé une plainte. Je vous dis bien, une plainte contre le DG de l'hôpital Ignace Dine. Et le chef de la morgue. Pour savoir qui a déposé le corps. Et quand. Voilà. L'information vient juste de tomber. Et c'est le journaliste Habib Marouane qui a publié sur sa page Facebook. Je viens de terminer la vidéo. Et j'ai vu cette information. Je me suis dit pourquoi on n'est pas, en tout cas, le mettre sur la vidéo. Alors, la famille partagez la vidéo au maximum. Et on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501